La richesse de notre patrimoine, c'est surtout nos églises, nos églises baroques essentiellement pour les deux niveaux de la commune que sont Saint-Nicolas et Saint-Gervais, plus une quatorze chapelles sur la commune, toutes aussi belles les unes que les autres. Alors le style baroque, il apparaît dans les Alpes, on va dire, au XVIIIe siècle, et donc il y a une crainte de la part des catholiques de voir la réforme protestante arriver sur les terres savoyables. On est fidèle en entrant dans les églises et en voyant toute la richesse du décor foisonnant, notamment au niveau du cœur, qui est souvent très richement orné. Ça représentait l'image qu'ils se faisaient, eux, du paradis, et toute la démarche d'entrer dans l'église représentait un peu cette possibilité de l'au-delà, face aux misères sur terre. Avec la Fondation du Patrimoine, on a vraiment une participation, une vie commune. Il y a presque un grand amour entre nous. On a beaucoup sollicité la Fondation du Patrimoine et elle nous a beaucoup aidés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada